Dans cette vidéo, nous allons travailler une tâche à prise d'initiative. La tâche à prise d'initiative en question traite du suivi médical en entreprise, et plus particulièrement du calcul d'IMC. Donc cette tâche à prise d'initiative se trouve dans le manuel Transmat de chez Nathan, édition 2021. Dans un premier temps, je vais lire l'énoncé de l'exercice, puis on va essayer d'y répondre question par question. Le suivi médical en entreprise. Lors d'une visite médicale dans une entreprise, un médecin s'intéresse à l'indice de masse corporelle IMC des salariés. Ce médecin a relevé la taille et la masse de 6 salariés, nommé par une lettre de AAF. Aidez ce médecin à Petit a, calculer l'IMC de chacun des 6 salariés en donnant une valeur approchée au 10ème près. Petit b, préciser, pour chacun d'eux, s'il a une corpulence normale, s'il est en situation de surpoids ou d'obésité. Petit 2, à l'aide de la visite médicale, le médecin fait le bilan de l'IMC de chacun des 41 salariés de l'entreprise. Il souhaite communiquer les résultats sous forme claire. Aidez ce médecin à Petit a, déterminer les indicateurs de position et de dispersion pour les IMC de l'ensemble des salariés. Donner une valeur approchée à l'unité près si nécessaire. Petit b, interpréter l'IMC médian dans le contexte de la situation. Et petit c, vérifier si l'affirmation lue dans la presse spécialisée est frais pour les salariés de ces entreprises. Donc pour cela, on a 5 documents à disposition. Donc le premier document, un document qui nous parle d'un problème de santé. Le surpoids est devenu un problème majeur de santé. Celui-ci prédispose à beaucoup de maladies et diminue l'espérance de vie. On a vu les conséquences malheureuses que cela pouvait avoir pendant l'épidémie de coronavirus. L'indice le plus couramment utilisé est celui de masse corporelle, IMC. Document 2, l'indice de masse corporelle justement. L'IMC est une grandeur internationale qui permet d'estimer la corpulence d'une personne adulte entre 18 et 65 ans. Il se calcule avec la formule suivante, IMC égale masse divisé par taille au carré. Avec masse en kilogramme et taille en mètre. On nous donne un tableau pour interpréter l'IMC. Si l'IMC est compris entre 18,5 et 25, la personne a une corpulence normale. Si l'IMC est compris entre 25 et 30, la personne est en situation de surpoids. Et si l'IMC est supérieur à 30, la personne est en situation d'obésité. Document 3, ce sont le relevé pour chacun des 6 salariés que l'on a nommé de A à F. On nous donne un tableau avec leur taille en mètre et leur masse en kilogramme. Document 4, c'est l'IMC pour l'ensemble des salariés. C'est un tableau d'effectifs où il y a les IMC arrondis à l'unité près et l'effectif qui correspond aux IMC donnés. Et enfin le document 5, c'est l'article de presse spécialisé. On estime qu'au moins 5% de la population mondiale est en surpoids ou est obèse. Donc on va commencer par répondre à la première question. On nous demande de calculer l'IMC de chacun des 6 salariés en donnant une valeur approchée au 10ème près. Donc pour ça, on va utiliser deux documents. On va utiliser le document 2 qui nous donne la formule pour calculer l'IMC. Et le document 3 qui nous donne les valeurs pour chacun des 6 salariés, la taille en mètre et la masse en kilogramme. Donc il suffit de remplacer chacune des colonnes, des valeurs dans la colonne. Pour le salarié A, donc il a une taille d'un mètre 69, 1,69 mètre et 72 kg de remplacer dans cette formule par les données de la personne A. Donc pour l'IMC du salarié A, on trouve 72 divisé par 1,69 au carré, ce qui donne une valeur arrondie, puisqu'on demande d'arrondir au 10ème, à 25,2. Donc l'IMC de la personne A, c'est environ 25,2. On fait la même chose pour le salarié B et on trouve un IMC d'environ 28,7. Pour le salarié C, on trouve 24,2. Le salarié D, 22,1. Pour le E, 33,2. Et enfin pour le F, 24. Donc dans la question B, on demande de préciser pour chacun d'eux s'ils ont une corpulence normale, s'ils sont en situation de surpoids ou d'obésité. Donc là, on va utiliser le tableau qui est dans le document 2 pour voir suivant la valeur de l'IMC, si la personne est considérée comme une corpulence normale, si elle est en situation de surpoids ou d'obésité. Donc on arrive à voir que le salarié C, le D et le F, ils ont une corpulence normale, puisqu'elle est comprise entre 18,5 et 25. Que le A et le B, qui ont un IMC compris entre 25 et 30, ils sont en situation de surpoids. Et qu'enfin le E, qui a un IMC supérieur à 30, est en situation d'obésité. Donc maintenant, on va pouvoir s'intéresser à la deuxième partie du problème. Et on nous demande de déterminer les indicateurs de position et de dispersion, c'est-à-dire les indicateurs de position, la moyenne et la médiane, et de dispersion, c'est-à-dire l'étendue, pour les IMC de l'ensemble des salariés. Donc on va commencer par calculer la moyenne. Pour calculer la moyenne, on va utiliser le document 4, qui nous donne l'ensemble des IMC et les effectifs qui correspondent. Donc là, c'est une moyenne pondérée. On multiplie l'IMC par l'effectif. On fait la somme, en fait, des produits de l'IMC par l'effectif qui correspond. Et on divise par l'effectif total. Et ici, on le retrouve ici, 41 dans l'effectif total. Ou dans l'énoncé, on nous dit qu'ici, qu'à l'issue de la visite médicale, le médecin fait le bilan de chacun des 41 salariés. Donc on fait 20 multiplié par 9, plus 22 fois 12, plus 23 fois 6, etc. Et on divise le tout par 41. On fait bien attention quand on utilise la calculatrice. Si on devait ne pas utiliser la part de fraction, il faudrait mettre des parenthèses au numérateur avant de diviser par 41. On obtient donc 949 sur 41, ce qui donne un IMC moyen d'environ 23, parce qu'on nous demande d'arrêter à l'unité. On va maintenant calculer l'étendue des IMC. Il est assez simple. Je vous rappelle que l'étendue, c'est l'écart des valeurs extrêmes. Donc ici, le plus grand IMC, c'est 33, auquel il faut enlever le plus petit, qui est 20. 33 moins 20, ça fait 13. Donc l'étendue des IMC, c'est 13. Et enfin, on va calculer l'IMC médian. Donc pour calculer l'IMC médian, il faut que les IMC soient classés dans l'ordre croissant ou décroissant. Donc ici, dans le document 4, les IMC sont classés dans l'ordre croissant. 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33. Et donc il faut regarder, je vous rappelle, la médiane, elle sépare la série en deux séries de même taille. Donc il faut trouver à partir de quelle valeur on en aura autant qui auront un IMC supérieur qu'un IMC inférieur. Donc on a 41 salariés. Donc 41 salariés, si on doit séparer en deux par égal, ça fait deux groupes de 20. Et le 21e salarié, c'est lui qui aura l'IMC médian. Donc la médiane des IMC. Donc pour ça, c'est la 21e valeur. Donc ici, on regarde dans le tableau, où est-ce qu'il y a situé la 21e valeur ? Ici, j'ai 9 valeurs. Et puis quand je fais 9 plus 12, j'arrive à 21. Ça veut dire que dans cette case-là, pour l'IMC 22, il y a le 10e salarié, le 11e, le 12e, jusqu'au 21e. Donc le 21e salarié, il a un IMC de 22. Donc la médiane des IMC, c'est 22. Donc là, on a calculé chacun des trois indicateurs. On nous demande maintenant, dans la question petit b, d'interpréter l'IMC médian. Donc l'interprétation de l'IMC médian, c'est pour voir si vous connaissez bien votre définition de la médiane. Donc cela signifie que dans cette entreprise, il y a au moins 50% des employés qui ont un IMC supérieur à 22, et au moins 50% des employés qui ont un IMC inférieur à 22. Inférieur ou égal. Et enfin, dernière question, c'est vérifier si l'affirmation lue dans la presse spécialisée est vraie pour les salariés de cette entreprise. Donc l'affirmation, c'est qu'on estime qu'au moins 5% de la population mondiale est en surpoids ou est obèse. Ici, on va regarder le nombre de salariés d'après notre tableau qui sont en surpoids ou obèses, et on va regarder si ça représente plus ou moins de 5%. Donc dans le document 5, c'est ce qu'on nous dit. Il faut vérifier si on a 5% de la population. Donc c'est important de nommer le document qui va nous servir de référence. Dans l'entreprise, on voit qu'en surpoids ou obèse, c'est-à-dire un IMC supérieur ou égal à 25. Donc c'est tout cela. Donc on a 2, plus un 3, plus un 4, plus deux 6. Donc on a 6 salariés sur 41, 6 personnes sur 41 qui sont dans cette situation. Pour trouver le pourcentage, on fait 6 divisé par 41. On divise ce qu'on étudie, c'est-à-dire le nombre de personnes en situation de surpoids ou obèse par l'effectif total. Donc 6 divisé par 41. On trouve 0,15. Donc 0,15, ça fait environ 15%. Donc l'affirmation ici est vraie pour les salariés de l'entreprise, puisque 15 étant plus grand que 5, il y a plus de 5% de la population de cette entreprise qui est en situation de surpoids ou qui est obèse, puisqu'il y a 15% des salariés de l'entreprise. Donc voilà, on a terminé cette tâche à prise d'initiative. Pour conclure, on va essayer de voir les 2-3 points importants qu'il y avait à retenir dans cet exercice. La première chose, c'est que dans une tâche à prise d'initiative, c'est important de lire l'ensemble des données. Là ici, il y avait pas mal d'énoncés, il y avait beaucoup de documents, et c'est important de se les approprier avant de commencer à résoudre le problème pour essayer de voir justement quel document on va utiliser. Ça, c'est très très important. Ensuite, lorsqu'on utilise une donnée de l'énoncé, c'est important de clairement l'expliciter. Il faut dire quelle est la donnée de l'énoncé que l'on va utiliser. Dans le document 2, dans le document 3, c'est très important. Ça permet au correcteur de bien voir que vous avez associé les bonnes données. Enfin, la rédaction, c'est important qu'elle soit argumentée. Une réponse sans justification, ça ne suffit pas, en particulier dans les tâches à prise d'initiative. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller t'abonner sur ma chaîne pour voir d'autres vidéos du même genre. Et si les tâches à prise d'initiative t'intéressent et que tu veux voir d'autres exercices de ce type-là, il y a une playlist sur lesquelles elles sont toutes recensées. Voilà, maintenant il me reste à te dire à bientôt et bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.